Monsieur Royer, on a beaucoup parlé du masque dans les dernières heures parce que l'Ontario et l'Alberta vont prôner justement que les jeunes à l'école aient le masque. Ici, au Québec, on se questionne encore. Vous, votre opinion sur le masque en classe, quelle est-elle? Mon opinion, c'est qu'on aura affaire à suivre les directives que nous donnera la santé publique par rapport à l'utilisation du masque en fonction des différents groupes d'âge et des endroits où on doit le porter. Donc moi, en ce qui concerne la question justement de prévention du COVID, on se fie à la santé publique. C'est ce qu'on va faire le ministre. Ce que vont faire aussi les centres de services scolaires. Ce qui me préoccupe davantage, c'est que le COVID comme tel a un impact réel au niveau éducatif et on risque d'avoir un certain nombre de jeunes pour lesquels ça risque de changer véritablement leur possibilité de réussir à l'école. Et là, il y a des mesures qui doivent être prises et c'est davantage ça, un plan de services éducatif sur lequel on doit se baser, sur lequel on doit travailler présentement. Parce que quelle est la situation actuellement pour tous ces jeunes en difficulté? Il y en a certains qui ne sont pas retournés à l'école depuis mars. Et ça amène un certain nombre de préoccupations. Au niveau du secondaire, qui ne revient pas ou qui est susceptible de ne pas revenir? Donc vous avez des jeunes de 15 ans, 16 ans, certains déjà en difficulté scolaire, certains ont commencé à travailler durant l'été, même depuis le mois de mars. Donc dans quelle mesure est-ce que notre taux de décrochage scolaire pourrait augmenter? Ça, c'est une réelle possibilité. Je vous rappelle que présentement au Québec, les derniers taux, c'est 17 % des décrocheurs... Taux de décrochage des garçons de 17 %, les filles, 11 %. Donc il ne faudra pas se rapprocher du 20 % pour les gars et d'avoir quelque chose de similaire pour les filles. Deuxième élément, c'est l'éducation des adultes. La majorité des adultes, la très grande majorité des adultes au Québec ont entre 16 et 20 ans. Donc combien de jeunes de 16, 17, 18 ans qui n'ont toujours pas de diplôme, qui sont tous adultes, qui ne reviendront pas? Donc ça, ça implique aussi dans le plan du ministre ou dans le plan qu'on doit avoir comme centre de services scolaires, d'établir des mesures dès le mois d'août. Je pense entre autres à la question du décrochage scolaire. Et un autre élément qui est pertinent, selon moi, c'est les petits qui nous arrivent en maternelle 4 ans, en maternelle 5 ans. Un certain nombre de ces jeunes-là auraient dû recevoir des services en orthophonie, en ergothérapie, même en psychologie, dépendamment de la situation. Mais il y a eu une rupture de services depuis toute la période de la COVID, depuis la mi-mars. Donc il y a des mesures qu'on devra prendre rapidement en milieu scolaire pour compenser le fait que certains services n'ont pas été offerts préalablement à leur rentrée scolaire. Maintenant, pour ce qui est du plan sanitaire qui sera mis à jour la semaine prochaine, vous m'avez dit que vous avez participé à des discussions. Qu'est-ce que vous vous attendez à voir dans cette mise à jour-là qui est essentielle? La mise à jour, c'est de rendre ça cohérent. Probablement que je ne suis pas médecin, mais il y a une question de cohérence par rapport à l'ensemble des autres environnements où, entre autres, les adolescents se situent. Ils sont obligés de mettre un masque dans tel contexte. Si le contexte est similaire en milieu scolaire, on présume qu'il y aura un masque aussi. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le réseau des écoles au Québec, ce n'est pas un réseau de CHSLD, ce n'est pas un réseau de CLSC, c'est un réseau de maison d'éducation. Donc là, le plan comme tel doit impliquer ou porter directement sur des mesures qui touchent l'éducation puis la pédagogie. Et c'est pour ça que des mesures comme l'intervention précoce avec des jeunes qui ont des retards scolaires, ce ne sont pas des mesures qui vont nous venir de la santé publique, ça. C'est des mesures qui viennent de nous, de l'éducation. Donc respectons les règles et les normes qu'on nous donnera la semaine prochaine, mais par la suite, soyons proactifs au niveau des mesures qui sont rendues nécessaires parce que la COVID est là et parce que la moitié de la province n'a pas été à l'école depuis la mi-mars. Donc dans le plan sanitaire, oui, parler de la santé publique, mais parler aussi des priorités éducatives qui étaient en place il y a de ça un an. Est-ce que c'est possible dans les premières semaines de retour à l'école d'essayer de rescaper ces jeunes-là qui sont en difficulté? Il faudra rapidement être en mesure d'identifier de qui on doit s'inquiéter. Vous enseignez en première année, je suis psychologue dans votre école, après trois semaines, deux, trois semaines d'école, je peux très bien arrêter de vous voir, prendre un café avec vous, prendre une dizaine de minutes en disant est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta classe qui t'inquiète présentement à cause des retards qu'il a développés durant la période de non-fréquentation scolaire? Très rapidement, vous pourriez très bien me dire, oui, il y a Jimmy, il y a Pierre, il y a Julie, vraiment, leur niveau de lecture est vraiment pas en harmonie au courant avec un niveau de deuxième année, ceux-là vraiment m'inquiètent. Donc la journée où vous, orthopédagogues ou psychologues ou autres intervenants, vous avez été chercher cette information-là et je pense pas, je parle pas de passer une nuée de tests ou un ensemble de mesures, qui t'inquiète à cause de ce qu'on a vécu au niveau de la COVID, au niveau de la non-fréquentation scolaire. Ça peut être au niveau du comportement, du langage ou de l'apprentissage. Et très rapidement, dans le courant du mois d'octobre ou si possible avant, y aller en termes d'intervention. On a aussi eu un certain nombre de mesures que les orthopédagogues ou d'autres types de professionnels, mais ça va impliquer un ajout massif de ressources financières, entre autres, de la part du gouvernement. Exact. Ça implique d'avoir le personnel, que ce personnel-là ne tombe pas malade. On pourrait impliquer donc le privé, peut-être, pour essayer d'aider les jeunes? J'étais en réunion avec les gens des ordres professionnels au début juillet, dont le ministre était là aussi. Ce qui fait consensus présentement, c'est que moi, j'ai un trouble du langage, j'ai 5 ans, il n'est pas question qu'on me mette une liste d'attente pendant un an et demi. Donc, si le service n'est pas disponible dans les 30 jours dans ma commission scolaire, le centre de service scolaire, où il n'est pas disponible au niveau du CLSC, normalement, il faudrait être en mesure, avec souplesse, de dire, M. et Mme, allez dans telle clinique d'orthophonie, dites-leur de nous envoyer la facture et faites évaluer votre enfant. On a besoin de savoir travailler avec lui. Donc, il faut absolument raccourcir les délais, parce que quand vous avez 5 ans, un délai de 6 mois, c'est pas la même chose que quand vous avez 21 ans, que ce soit au niveau de l'apprentissage ou au niveau du comportement ou du langage. Et compte tenu de la COVID, compte tenu qu'un certain nombre de jeunes n'ont pas reçu les services, il va y avoir une augmentation des ressources du privé qui doivent être mises à contribution par le réseau scolaire. S'envoyer, merci beaucoup. Il y a plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada